bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc nous sommes mercredi c'est la bc du scrap donc aujourd'hui ce sera la lettre d donc ce sera notre quatrième mercredi waouh ça passe vachement vite en fait la lettre d quand vous voyez ce qui est à peu près ici je pense que vous imaginez déjà de quoi nous allons parler alors on va pas parler de machine de découpe parce que machine c'est avec un m mais dedans il ya le mot découpe et on va en fait parler de daez aujourd'hui on va parler de daez on parlera d'autre chose qui va s'y rapprocher dans pas longtemps au niveau des lettres mais aujourd'hui on va se concentrer sur sur le daez voilà c'est sur le petit la petite matrice de découpe métallique la voyez comme ça on va se concentrer donc là dessus donc c'est quelque chose qu'on utilise avec une machine de découpe donc là il ya les petites il ya les grandes donc c'est tout ce qui est big shot mademoiselle toga là c'est la machine de découpe stampin up la petite il ya la grande je crois qu'il ya plein d'autres marques il y en a même une de chez action voilà donc un daez est une matrice de découpe on peut les appeler dans différentes de différentes on le dit le mode d'ail matrice de découpe poinçon aussi et donc ça s'utilise à 99 9% parce que je sais qu'il y en a qui ont réussi à trouver des techniques mais bon moi je m'embête pas avec les machines de découpe que je vous ai donné avant après c'est vraiment en fonction de ce que vous avez il en existe plein que je ne dois même pas même pas connaître mais voilà c'est des machines de découpe manuel en fait avec la petite manivelle c'est manuel c'est pas il ya des machines de découpe qui sont sur informatique mais ça n'a rien à voir les daez on n'utilise pas et d'aise avec là en tête j'ai tout ce qui est caméo voilà alors comment on utilise ces daez donc là je vous montrer les cartes déjà différentes dont j'ai celle ci par exemple où le feuillage on peut même utiliser voilà ça mais là on se consensue d'aise le feuillage est donc fait avec ces points sont-ci mais ils viennent tomber j'adore super fin voilà le système donc des feuillages des clés des coeurs des fleurs des feuilles des nuages le soleil des animaux il ya de tout 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 même là en pensant et puis ça se voit un petit peu partout moi je bon là c'est ceux de chez stampin up je suis démonstratrice stampin up mais il y en a chez action chez cultura après il y en a plein de marques les togas voilà on en trouve partout la fourmi créatifs crapteliers et on en trouve de partout attendez que je vous en trouve d'autres là par exemple donc là moi c'est ça c'est tout ce qui n'est pas stampin up là en fait j'ai mes j'ai mes chiffres j'ai mes lettres c'est craptelier par exemple parce que j'ai des lettres là c'est la petite fille là c'est des coeurs en fait je les mets tous là dedans ils sont tous rangés de la même façon en fait et dans les mêmes boîtes et par thème ceci par exemple c'est laura by laura et puis c'est des surpiqûres en fait pour faire le tour des cartes ou sur les pages voilà les petites choses comme ceci il ya cette marque là en fait c'est pour tout ce qui est un peu onglet mais les onglets comme ça adapté au rolodex mais moi je les ai acheté vraiment pour les onglets j'ai la perfo alors c'est quelque chose que j'utilise quand même pas mal mais j'avoue j'ai si ça existe en perfo je vais utiliser la perfo je vais être plus attiré par la perfo on prend la perfo hop on fait on poinçonne et c'est réglé alors qu'ici il faut que je sorte alors celle-ci elle est toujours à dispo à côté de moi donc si c'est cette taille là c'est parfait sinon celle-ci il faut que je la sorte à chaque fois là nous avons une autre carte voilà une carte un petit peu chevalet comme ça avec les flocons vous pouvez avoir des choses aussi un petit peu comme ça les flocons et là on est reparti sur un peu du feuillage voilà c'est une carte que je vous avais fait en vidéo pareil un peu chevalet et là voilà ça c'est donc avec des dyes donc là on va faire un ensemble comme ça vous verrez le système parce qu'il y a un système de sandwich vous avez donc moi j'utilise toujours la plaque éventée donc j'ai la plaque éventée je mets ma plaque ensuite je mets le papier je veux tamponner bien sûr le dyes et je referme avec la dernière plaque ça fait mon sandwich et je mouline on va d'abord tamponner alors on va utiliser un tampon que j'ai pas encore utilisé qui est dans Celebration Soap Mouton avec le dyes coordonné qui s'appelle poinçon mouton en fait donc dyes mouton donc on n'est pas obligé de tamponner en fait pour les dyes parce que vous savez les petits tampons un peu fins comme ceci il n'y a pas de tamponnage en fait là c'est parce que j'ai pris les moutons on n'est pas obligé de tamponner pour découper ça dépend du dyes alors j'ai pris quoi comme couleur gris 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 granit deuxième voilà puis on pourra faire une frêche aussi sympathique donc là comme c'est magnétique c'est vraiment facile au niveau pour que le dyes le tienne sinon on peut mettre un petit coup de est-ce que c'est celui-ci de washi voilà et l'autre c'est celui-ci donc là par contre il faut voilà donc le côté vous avez vu qui coupe là c'est ce qu'on met contre la feuille et on peut prendre une feuille sur vous ma branche une petite branche donc on referme on referme son petit sandwich et on passe dans la machine donc là moi j'utilise un petit tout château vous avez des petits points qui sont ici vous poussez et ça va vous enlever enlever le papier de la découpe et voilà donc ça vous donne le pouple le petit feuillage et pour là où nous avons celui-là et nous avons nos petits moutons les petits moutons et après on ajuste alors si on veut mettre en relief on met de la de la mousse d'Emotionals et puis tiens ma relief on colle n'importe on peut mettre sur un mécanisme et voilà donc en fait c'est ce style la chose que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est voilà parler des dyes des dyes voilà nature alors moi j'ai beaucoup nature lettres animaux je n'ai un petit peu mais je suis plus feuillage fleurs voilà ça j'aime bien en dyes après j'en ai pas j'en ai de noël j'ai aussi tout ce qui est un peu les mots écriture joyeux anniversaire happy joyeux noël voilà ceux-là j'aime bien aussi et ça j'utilise avec les feuilles double face les feuilles double face en fait quand c'est de l'écriture ou des formes c'est pas comme ça j'avais besoin de le coller j'aurais mis derrière un double face j'aurais passé ensuite dans j'aurais fait le sandwich j'aurais passé et du coup là j'aurais eu la colle derrière et ça aurait été nickel tout ce qui est un petit peu fin comme ça j'utilise ces feuilles là à chaque fois toujours toujours voilà donc quand j'utilise la big shot ou la mini machine de découpe de chez stampin up j'utilise toujours l'outil touche à tout très souvent les feuilles double face en fait et après voilà mon petit sandwich là c'est des nouvelles plaques enfin elles ont déjà un mois et les autres elles ont fait 4 ans mais là elles n'en pouvaient plus elles n'en pouvaient plus je les ai vraiment changées bon ça je n'ai jamais changé et là elles n'en pouvaient plus donc je pense pour les 4-5 ans les plaques après elles sont au bout de leur vie donc moi elles l'étaient donc voilà ce que je voulais vous dire pour les dies pour la lettre D aujourd'hui et on se retrouve donc mercredi prochain pour la lettre E et là à l'heure d'aujourd'hui je ne me rappelle même plus ce que j'ai noté dans mon carnet donc il va falloir que je bosse allez à plus tard pour une nouvelle vidéo créa ou autre allez tchuss